Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 4, sujet d'examen régional pour l'obtention du certificat du cycle collégial, l'examen de la région de Calaouda, session juin 2009, traduit en français. Cet exercice 4 est noté sur deux points réduits et il traite la leçon vecteur et translation. Alors, exercice 4. ABC est un triangle rectangle en A et I est un point du segment BC. T est la translation qui transforme A en I. Question 1. Construire les deux points B' et C' les images de B et C par la translation T. 2. Petit a. Quelle est l'image du triangle ABC par la translation T? Petit b. Déduire la mesure de l'angle B'I'C'. Donc, on a ABC est un triangle rectangle en A et I est un point du segment BC. B' et T est la translation qui transforme le point A en I. Alors, le vecteur AI est le vecteur de translation. B' est l'image de B par la translation T signifie que le vecteur AI est égal au vecteur BB'. Deux vecteurs non nuls sont égaux si et seulement si ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc, partons de B, construisons un vecteur égal au vecteur AI. De la même manière, on construit C' l'image de C par la translation T du vecteur AI. Question 2, petite a. Quelle est l'image du triangle ABC par la translation T ? Donc, on a l'image de B et B' par la translation T ? L'image de A et I par la translation T ? Et l'image de C et C' par la translation T ? Donc, l'image du triangle ABC est le triangle IB' C'. Question 2, B. Déduire la mesure de l'angle B' I C'. Puisque ABC est un triangle rectangle en A, alors le triangle IB' C' est rectangle en I. Car la translation conserve la forme géométrique. C'est fini pour cette vidéo. Alors, au rendez-vous sur la vidéo qui traite l'exercice 5. Au revoir. – Sous-titrage BRF – Sous-titrage FR ?